Comment on fait des photos d'avion ? Je vous explique ça tout de suite. Et bien bonjour à tous, vous êtes bien avec Erwan Garel, photographe aviateur. Et aujourd'hui, on est à quelques jours du meeting de la Ferté Allais, qui est vraiment un des plus beaux meetings de France, qui est attendu par les spécialistes tous les ans. Et donc, je vais vous expliquer aujourd'hui les différentes techniques et les différents matériels dont vous allez avoir besoin pour faire de la photo d'avion. Alors, on va très peu parler des avions statiques, comme celui qui est sur l'écran. C'est l'avion qui est au parking, qui ne bouge pas. On va surtout parler des avions qui sont en l'air, en vol. Et donc, il va y avoir plusieurs choses à savoir. On va commencer tout de suite quand même par le statique. Si vous travaillez avec... Vous allez visiter le parking, le statique, forcément, c'est les avions qui ne bougent pas. Mais du coup, il y a un petit peu de monde autour. Donc, vous allez avoir besoin d'un objectif assez grand angle, pour pouvoir être assez proche de l'avion que vous voulez photographier. Moi, ce que je vous conseille, c'est de travailler avec des zooms, qui vous permettent de ne pas vous balader avec un sac photo énorme. Et qui va permettre, si vous faites de la photo juste une fois de temps en temps, sur un meeting aérien, d'utiliser, pour les avions statiques, votre 17-55 de base. Évidemment, vous pouvez monter plus en gamme si vous le faites régulièrement. Ou tout simplement, si vous avez les objectifs. Pour ma part, sur du statique, je travaille avec le 24-105 de Canon. Qui me permet d'avoir à peu près toutes les prises de vue que je veux. Des gros plans sur certaines parties, mais des avions entiers. Alors, de toute façon, je ne descendrai pas en dessous du 24. Sauf, exceptionnellement, du très grand angle, mais pour avoir des effets particuliers. Mais si on veut garder sans déformation l'avion, ne descendez pas en dessous du 24, c'est très bien. Si vous avez le 17-55, ça ira. Surtout qu'en principe, vous l'avez sur un APS-C, du coup. Et du coup, c'est un objectif qui n'est pas un 17, proprement à parler, mais un petit peu plus long. Donc, le 17-55 de base, si vous avez un APS-C, il fait très bien l'affaire. Un 24-70 ou un 24-105. Si vous avez un plein format. Si vous travaillez ensuite, vous allez travailler ensuite sur les avions en vol. Parce que c'est ça l'intérêt. Là, il va y avoir. Quelques petites règles à savoir. Déjà, quel focale on va utiliser ? Alors, je dirais, si vous faites ça vraiment une fois de temps en temps, au minimum un 250. Donc, si vous avez un 70-250 ou un 70-300. Si c'est une fois de temps en temps, vous faites un meeting dans l'année. Ou même un meeting de temps en temps, une fois tous les deux ou trois ans, parce que vous êtes là à ce moment-là. N'investissez pas. Ça suffira largement. Par contre, il ne faut pas en dessous. Si vous faites régulièrement des meetings aériens, c'est comme pour l'animalier. Il va falloir se rapprocher, parce que les avions volent rarement très près du public. Quoique, des fois, on peut s'en tirer à moins. Mais on part du principe qu'il va falloir avoir l'objectif qui nous permet de faire les photos dans un maximum de conditions. Et donc, on va utiliser un minimum 400 mm de longue focale, voire 600 mm. Donc, pareil, on va utiliser un zoom, parce qu'il y a des moments où les avions vont se rapprocher. Des moments où ils vont s'éloigner. Des moments où ils vont être en groupe. Donc, on va vouloir avoir une focale un petit peu plus large. Et donc, un 100-400 de chez Canon ou autre. Moi, personnellement, j'utilise un 120-400 de chez Sigma. Mais maintenant, il y a les 150-600 qui sont sortis. Chez Tamron, chez Sigma, qui sont très très bons. Et qui vous permettent de faire absolument toutes ces photos-là. Ce sont des objectifs qui ne sont pas très lumineux. Qui sont à 5-6, voire pour les 150-600, 6-3 quand on est au longue focale. Mais en règle générale, c'est quand même, on est dans le ciel. On n'est pas en sous-bois. Donc, en principe, il y a suffisamment de lumière. Il y a suffisamment de lumière pour aller très vite pour prendre les jets. Ça peut, des fois, poser un problème si le ciel est nuageux. Mais dans tous les cas, pour les avions à lisse, ça ira très bien. Puisqu'on va descendre en vitesse. Donc là, on va parler de la vitesse. Donc, au niveau de la vitesse, si c'est des jets, on ne va pas se poser de questions. On va prendre le plus vite que l'on peut. Alors, au niveau de l'ouverture, vu que les avions ne vont pas être tout prêts, il n'y a pas une énorme importance sur l'ouverture. On va plutôt privilégier un mode priorité vitesse pour pouvoir nous régler notre vitesse. Si vous pouvez travailler à F8, par exemple, et régler votre vitesse, c'est parfait. Travailler en manuel, éventuellement laisser les ISO en automatique pour avoir comme une variable d'ajustement. Puisque ça bouge très vite, on n'a pas le temps de s'amuser à changer tous les réglages. L'idéal, si vous voyez que les conditions sont bonnes, vous faites 2-3 essais, vous réglez vos ISO, si c'est lumineux, à 100 ou 200 ISO, vous mettez en priorité vitesse et vous réglez votre vitesse. L'ouverture sera réglée automatiquement par l'appareil photo. C'est la meilleure solution pour la photo d'avion. Ça bouge très très vite et donc vous aurez juste à régler par rapport au type d'avion. Donc sur les jets, sur les jets, on va utiliser la vitesse la plus rapide possible. Là, il n'y a pas de mystère, ça va vite et on veut juste figer le mouvement. Donc si on peut travailler au-delà de 1 millième de seconde, 1 millième de seconde, 1 millième de seconde si on peut, c'est très très bien. Si c'est très lumineux, on peut monter un 4000, aucun souci. On va juste éviter au contraire de ne pas descendre en vitesse pour le coup, sauf si on veut faire des effets de filet. Alors les effets de filet, je n'en parle pas trop maintenant puisque je ferai un sujet sur les flous à un moment. Mais pour la faire courte, c'est en fait vous suivez l'avion au moment où vous faites votre... Là, il a disparu derrière. Vous suivez l'avion avec l'appareil photo et à une vitesse relativement faible. Ce qui vous permet d'avoir l'avion qui est net et le fond qui est flou du fait du mouvement. Mais si vous n'êtes pas un photographe un peu spécialiste, évitez ce genre d'effet sans vous y être entraîné. Ça, on en parlera une autre fois. Je vais remettre l'avion en tant qu'à faire parce que j'ai prévu qu'il soit là. C'est quand même plus sympa. D'ailleurs, je suis désolé, la vidéo est faite au bureau. J'avais prévu de la faire sur l'un ou l'autre des aérodromes. Malheureusement, depuis, il ne fait pas beau. Donc, il fera beau pour le meeting de la frérée. C'est le principal, mais j'aurais préféré faire ça au bord des pistes. Pour ce qui est des avions à hélice, le problème qu'on va avoir, et ensuite pour les hélicoptères, ce sera la même chose mais avec encore une autre vitesse. Le problème qu'on a, c'est qu'on ne veut pas arrêter, figer le mouvement complètement. Puisque si on bloque, on va avoir une hélice qui va être complètement nette, arrêtée. et on se retrouve avec une impression d'avoir une maquette qui est bloquée dans le ciel ou un avion qui est en panne. Ce n'est pas joli. On veut un mouvement dans l'hélice. Alors, les puristes, les gens qui ont de l'habitude, vont essayer d'avoir le plus de mouvements possibles dans l'hélice jusqu'à éventuellement avoir le rond complet. C'est assez compliqué à faire. Vous avez l'air beaucoup de déchets. Donc, si vous le faites qu'une fois de temps en temps, essayez simplement de vous limiter à avoir du mouvement dans l'hélice. Comment on a du mouvement dans l'hélice ? On va devoir transcrire une des règles que je vous ai expliquées dans une vidéo précédente sur la vitesse. Normalement, on utilise la vitesse qui équivaut à notre focale. Donc, pour un 400 mm, on ferait un 400e. Et si c'est monté sur un APS-C, multiplié par le facteur de crop. Donc, en gros, 1,5 fois. Donc, on essayera de ne pas descendre en dessous d'un 550e. Donc, il n'existe pas, mais enfin, pour vous donner l'idée. Là, au contraire, il va falloir qu'on descende en vitesse. Donc, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup plus de risques d'avoir de flou de bouger. Puisqu'on va prendre à une vitesse qui va être plus faible que ce qu'on devrait prendre à la focale à laquelle on est. Donc, on va utiliser au minimum du minimum, enfin plutôt au maximum, une vitesse d'un 400e pour un avion à hélice. Et c'est beaucoup. D'accord ? Ne descendez, n'allez jamais au-dessus. Là, vous avez figé l'hélice. Un 400e, vous avez un petit peu de flou dans l'hélice d'un avion qui est en vol. C'est-à-dire que le moteur est en marche. Si l'avion est au ralenti sur la piste ou en phase d'atterrissage, l'hélice tourne moins vite. Il faudra encore descendre la vitesse. En règle générale, on tourne plutôt au minimum, enfin au maximum, à 1 250e, voire en dessous. Si on va avoir une hélice bien ronde, en vol, on va être à 1 125e et au sol 1 60e, à peu près. Il faut savoir qu'un moteur d'avion tourne, enfin une hélice d'avion, tourne aux alentours de 2500 tours minutes quand il a les gaz, donc quand il est en vol, est à peu près à 1 200 tours minutes quand il est au ralenti. Donc il faut absolument qu'on ait une vitesse qui ne soit pas trop élevée, sinon on arrête le mouvement. Pour ce qui est des hélicoptères, là c'est encore pire. Parce que le rotor, lui, ne tourne qu'à entre 300 et 400 tours minutes. Donc là, il ne faudra pas être au-dessus, vraiment le plus, à 1 200e, mais idéalement encore moins. Idéalement à 125e, à peu près pour les hélicoptères, pour avoir du mouvement dans le rotor. Donc ça, c'est vraiment les éléments importants à savoir pour la photo d'avion. La photo d'avion, donc là, on a parlé des meetings, on peut la faire sur les meetings, mais vous pouvez aussi la faire quand vous êtes de passage sur un aérodrome. Attention sur les aérodromes, vous n'avez pas le droit d'abord de stationner à certains endroits, vous n'avez pas le droit d'aller sur les pistes. Donc il y a des barrières, c'est bien spécifié, vous n'avez pas le droit d'aller sur les parkings ou sur les pistes si vous n'êtes pas membre d'un aéroclub. Et encore, le membre d'un aéroclub, en règle générale, est limité au parking de son club. Vous n'avez pas le droit d'aller partout sur l'aérodrome. Donc très attention si vous allez sur des aérodromes, faire des photos. Vous serez toujours bien accueilli, mais par contre, attention aux choses que vous avez le droit ou pas de faire. N'hésitez pas à vous rapprocher d'un aéroclub ou de gens qui sont basés sur le terrain qui pourront vous renseigner à ce niveau-là, éventuellement, s'ils ont du temps, de vous faire approcher certains avions. Mais voilà, toujours en faisant très attention, et alors surtout très attention aux animaux et aux enfants, parce qu'une hélice qui tourne, ça ne se voit pas. C'est bien le problème, c'est que ça tourne tellement vite qu'elle disparaît et donc le risque peut être énorme quand on n'a pas l'habitude. Voilà, donc je vais quand même faire un dernier petit élément en ce qui concerne le cadrage d'un avion en vol ou même un avion qui est statique d'ailleurs. En règle générale, on essaye toujours de mettre un peu plus d'espace devant la machine que derrière, ce qui va nous permettre d'avoir une impression de déplacement et une impression comme pour le regard, si vous voulez, on laisse toujours plus d'espace devant. Cadrer un avion avec le même espace à l'avant et à l'arrière, ça rend une photo figée. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Il vaut mieux décadrer un tout petit peu. L'avion sera quasiment aussi gros sur la photo, mais en laissant plus d'espace à l'avant, ça va nous permettre d'avoir une impression de mouvement, une photo qui sera plus dynamique, plus naturelle. Après, vous avez le droit de faire tous les cadrages que vous voulez. Il ne faut pas hésiter à faire des cadrages très serrés où au contraire, on n'aura pas toute la machine. Donc là, ça, c'est une autre façon de faire. On peut par exemple un avion qui vient vers nous couper les ailes pour avoir une image qui est assez grosse, comme on peut au contraire mettre un cadrage très large avec l'avion qui peut être relativement petit sur la photo. Voilà, écoutez, je vous souhaite un bon meeting de la Ferté Allais si vous y allez. Moi, j'y serai, je ne sais pas encore quel jour, ou le samedi ou le dimanche. Je vous rappelle, c'est le week-end qui vient, le 19 et 20 mai. Donc, n'hésitez pas à venir me saluer si vous me voyez. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. See you ! Sous-titrage ST' 501